On doit être clair. Vous savez, il y a une façon de réfléchir en tant qu'intellectuel tout cru. Et il y a une façon de réfléchir sur base de principes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit comprendre ce que Willy Kalengai vient de dire. La CENI, qui est une structure indépendante, lorsque les partis politiques en voient, selon l'article 10, 12 et 15 de la loi électorale, six membres de la majorité présidentielle des personnalités indépendantes, six membres de l'opposition aussi, c'est fini. Oui, peu importe, même si aujourd'hui le MSR quitte, c'est fini. C'est fini, ces personnes-là restent dans la CENI. Là, c'est la loi qui le dit. La loi est claire là-dessus. C'est fini. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection du président de la CENI. Willy Kalengai m'apprend qu'il doit être issu du Nord-Kivu. Moi, je suis surprise. Et sous commission de la confessions religieuses. Moi, je sais qu'on parle de la société civile. Et le sous-dividende, c'est les confessions religieuses. On parle des compétences. La personne doit être compétente, doit être intègre. Est-ce que ça doit nécessairement être un religieux ? Donc, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce qu'on voit aujourd'hui les pasteurs. Apparemment, ce poste-là du président de la CENI... Donne une autre image aujourd'hui. Parce que hier, on a connu... Depuis 2002, à l'issue du dialogue inter-congolais, on a dit effectivement que pour pouvoir garantir à l'ensemble de la compétition électorale une certaine sérénité, il faut quand même des hommes dédiés à la CENI. C'est ce qu'on appelle l'accord global inclusif. C'est une proposition, mais la loi ne le précise pas. Non, c'est ce qu'il fait que la loi... C'est l'esprit de la loi. Mais nous, on ne parle pas de l'esprit de la loi, on parle de la compétition. Non, mais là, quand ils ont les voulu... Les principes organiques, on parle d'une personne compétente, d'une personne intèdre... Oui, oui, c'est cette logique-là, depuis qu'on connaît les élections, on a connu l'abbé Malou Malou en 2006, en 2011, monsieur Malou Malou revient, ça doit cesser. Mais ça, ce n'est pas vous que décrétez, c'est autre chose. Non, 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 moi je reste dans les faits, dans les principes organiques. La loi qui dit une personne compétente et intègre, ce n'est pas seulement un pasteur ou un religieux, doit être une personne... Mais s'il y a des garanties, ça reste... Voilà, voilà, je reviens à ce que vous... À autre sujet, c'est-à-dire la majorité... Je prends la CENI, la CENI aujourd'hui... Moi, je rejoins le Premier ministre lorsqu'il est allé à la Cour constitutionnelle, vous le savez. Aujourd'hui, le problème du glissement, c'est la CENI, Jean-Marie. Comment ça ? La CENI, le gouvernement a débloqué... Je vais donner un exemple. Le gouvernement a débloqué de l'argent pour la fiabilisation... Pour la fiabilisation du fichier et pour la cartographie. Cet argent est où ? La CENI n'a jamais fait ça. Même le remplacement des Gorayal. Aujourd'hui, il y a un problème. Même quand on parle du glissement, le peuple congolais doit connaître ça. Aujourd'hui, c'est la CENI. On a vu à l'époque de Mohi Moulouda, peu importe l'atterrissage de ces élections, on a vu quand même le bureau. Le bureau a pu quand même gagner le pari, Jean-Marie. Aujourd'hui, on doit dire les choses telles que ce soit. Et l'opposition... Elle est représentée, ou elle a la CENI ? L'opposition aussi est représentée. Elle a une part de responsabilité. Aujourd'hui, le gouvernement congolais est mis à part. Si je peux conclure, j'ai mis à part... Jean-Marie, vous avez posé une question intéressante. Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale s'était saisie du bureau ? On l'a remis en cause du bureau Mohi Moulouda. Une question intéressante. Alors que Willy dit que le cordon était coupé. Non, Jean-Marie... Non, ce qu'on a jamais été coupé. Willy t'a l'engagé avec les partis politiques. S'il vous plaît, l'Assemblée nationale vote une loi. La loi, c'est-à-dire la conséquence, par exemple, du calendrier électoral... La loi, le calendrier électoral... Pardon, le calendrier électoral est la conséquence de la loi électorale votée par l'Assemblée nationale. Oui, mais l'Assemblée nationale est composée des partis politiques. Le cordon, lui, la nuit, tout comme le jour, même de manière souterraine, est maintenue. Alors, on laisse... Jean-Marie, vous allez finir. Il ne faudrait pas tout mélanger, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. Il y a une différence entre les composantes des partis politiques et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est dans ses prérogatives. Mais il faut fier au sein de l'Assemblée pour voir qui sont les véritables acteurs en tant que parlementaires. C'est une dimension qui ne faille jamais oublier dans la mesure. Les effets de bienvenue, la politique est dedans. Si l'Assemblée s'était saisie du cas élection de 2011, c'est parce que tout le monde avait chahuté ses élections. Ses élections étaient mal organisées. C'est les élections en... Mais là, on est en train de préparer le sujet mal organisé. Non, non, non. On n'est pas en train de préparer. Là, je ne suis pas d'accord avec... Oui, la lointure des millions. Avec Barbara. Quand elle dit que la faute, c'est la CENI. Non. La faute, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement de la République. Mais la lointure des millions, qu'est-ce qu'on a fait avec ? Jean-Marie, la CENI a présenté un budget, un milliard. Et lorsqu'on donne 92 milliards... Mais il y a déjà, 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 il y a déjà... Et on est, on est, l'année électorale, c'est demain. Est-ce que le budget de demain, on va peut avoir 900 millions pour les élections ? Les budgets de décaissés par rapport à la fiabilisation du fichier électoral, par rapport à la cartographie... Enseignez-vous, la cartographie existe ? Non, non. Enseignez-vous, oui. La cartographie existe. La CENI a même raccordé, mais le problème qu'il y a dans le fichier électoral. Moi, j'ai mené des investigats. J'ai mené des investigations. La CENI a publié un raccord. La CENI a publié un raccord. Vous avez besoin de les réponses ? Oui, il y a des signes. Moi, j'ai été... Moi, j'ai mené des investigations. Moi, j'ai vu dans un... Moi aussi, j'ai mené des investigations. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai vu dans des villages où ils ont identifié les ruelles des villages, les rivières, les sources. Tout là est dans une cartographie. Mais quand on dit que le salaire moyen du bureau, c'est 30 000 dollars. Là, c'est scandaleux. Mais il faut que la CENI... Le bureau de la CENI, le bureau, c'est 30 000 dollars le salaire. C'est 28 000 dollars. Non, j'ai jamais quand même pas fait aujourd'hui le procès de la CENI. La CENI, le gouvernement a reconnu qu'il n'y avait pas de l'argent pour le montant... Quelle élection ? Non, c'est pour vous. Vous pouvez faire la séparation de... Mais la 1 milliard, c'est la communauté internationale, elle est compris. Elle est compris. Ça veut dire que... La communauté internationale, elle est où ? Non, les décaissements, vous connaissez la communauté. On a commencé l'émission par là. Les décaissements, la CENI n'a pas eu assez de moyens. Et pas seulement assez de moyens, mais il y a des lois qui ont été votées aussi en retard. Il ne faut pas non plus jeter l'enfant avec l'eau de son bain. Non, la CENI reste encore une fois une structure technique qui n'a pas d'option politique à imposer à la nation. Une structure technique qui demande à l'école... Non, non, qui n'a pas d'option politique à imposer à la nation. Oui. Si la classe politique n'est pas d'accord pour les élections, la CENI ne le prendra pas par la gorge. Malgré les moyens qu'on a déjà déguissons. Non, ça veut dire qu'en réalité, la CENI ne peut fonctionner que dans un cadre consensuel où les jeux... C'est un match qui va se jouer. Il faut que l'arbitre reste sur le terrain. Mais si les joueurs ne viennent pas, les matchs vont commencer comment ? Les joueurs ne viennent pas. Ils vont commencer comment ? Je dis qu'il ne faut pas qu'on se mette en tête que le décaissement du budget global, pour les élections devrait se faire in-globo. C'est au fur et à mesure. Oui, c'est au fur et à mesure. À ce niveau-là, il faut comprendre que la part de chacun, c'est un match dans lequel chacun doit jouer sa partition. Mais le gouvernement avait déjà commencé un pardon. Nous ne pouvons pas lui en vouloir aujourd'hui du fait qu'au 17 octobre, il n'a pas encore donné la totalité, comme si c'est au 17 octobre que le processus électoral devrait prendre fin. Il aurait fallu que la CENI organise les CRS que le remplacement de Goaïdia. La CENI n'a pas pu le faire. La CENI a prouvé son incapacité. La CENI a demandé... Le problème est technique. Vous savez ça ? Merci beaucoup. La CENI est prête à organiser les élections pour les gouvernements. Je vous l'ai promis, je vous l'ai promis, je vous l'ai promis qu'on doit, en quelques secondes... Là, c'est la cour constitutionnelle qui n'est pas allée jusqu'au bout. Merci bien, merci bien. Je vous ai quand même proposé qu'on termine en une phrase chacun par rapport à cette remission mixte. Jacques Ouzuma est venu ici à Kinshasa. Économiquement, par là, c'est un gros projet, Inga. D'aucuns disaient que quand est-ce que ça devait avoir lieu, quand ça devait être signé concrètement ? Il y a une agence qui a été créée au niveau de la présidence de la République, présidée par Bino Kapanji, qui était la ministre de l'Énergie. C'est quand même une nouvelle sur le plan économique importante. Jean-Marie, la commission mixte entre la RSA et le Congo a souffert de la négligence des Congolais. De la négligence des Congolais ? Oui. Ça fait 10 ans. Le président de la République lui-même, il sait combien les dossiers ont traîné. Combien de dossiers ont traîné. Nous étions en Afrique du Sud il y a 3 ans, au ministère des Affaires étrangères, au ministère du Commerce extérieur, au ministère des Mines, pour voir où est-ce qu'on en était avec les commissions mixtes. Il est vrai que l'Afrique du Sud, c'est un des partenaires privilégiés. Stratégique. Mais nous devons, nous ici, avoir un répondant. C'est-à-dire que quand les gens sont dans les commissions, pour travailler, il faut travailler. Il ne faut pas simplement... Chercher les frais de mission. Chercher les frais de mission, les visas pour aller vagabonder à l'extérieur. C'est un des partenaires gentils, mais qui, d'une certaine manière, estime que nous l'avons mis en retard sur les questions stratégiques de sa surmise. Mais là que c'est signé, est-ce que ça va prendre... Ça va aller parce qu'avec M. Capande qui vient d'arriver, qui s'est fait quand même 40 ans qu'il travaille sur la question de l'énergie, il a travaillé même dans une structure, dans une structure centrale, ministre de l'énergie ici. Je pense qu'il faut booster, mais c'est une question de montage financier, mais une question aussi de visibilité internationale. Mais la Banque mondiale est intéressée, les Chinois sont intéressés. Déjà, ils sont intéressés, mais le Congo doit être le premier à être intéressé. C'est entre 8 milliards quand même de dollars. Le Congo doit être le premier à être intéressé. Il faut que nous construisons cela. Mais Jean-Marie, le problème de la construction d'Inga 3, c'était le problème de leadership. Aujourd'hui, il y a une intelligence stratégique qui s'est mise en place avec l'appui de l'Afrique du Sud. Et aussi, en bas fond, il y a les Chinois qui vont certainement mettre la main à la caisse pour réussir ce projet. Je crois que si ce leadership arrive à identifier les priorités, le développement de l'Inga 3 peut se faire en un temps récord. Oui, très rapidement. Parce que l'Afrique du Sud, justement, si Zouma descend régulièrement ici, rappelez-vous la veille des élections de 2011, il a suivi le président de la République à Loumbachi, c'est parce que le problème d'électricité en Afrique du Sud, il y a des stades à coûter et ils ne veulent pas basculer dans les nucléaires parce que les courants d'Inga sont moins chers et moins produits. Absolument. Alors, je serais trop bref pour dire que tout en constatant qu'il s'agit réellement du réveil du géant, ce qui me flatte beaucoup plus, c'est le retour à la renaissance africaine. Ah oui ? La coopération de ceci. Parce que depuis la nuit de temps pour signer un partenariat de cette taille-là, il faut, avec l'Union européenne, il faut avec ça, et l'Union européenne qui pose des conditions qu'elle ne se pose pas. Maintenant que c'est de l'Afrique du Sud à la RDC, nous devons plutôt capitaliser ça. Par rapport à quoi ? Par rapport aux conséquences du poids que la République démocratique du Congo va désormais avoir sur le continent. La marque mondiale est intéressée. Intéressée, mais je crois qu'il faudra raisonner mille et une fois pour les intégrer. Je serai bref, mais avant de commencer, je vais revenir à la sonniste, s'il vous plaît. Très rapidement, je vais finir en parlant du Nigeria. Vous savez, il y a un monsieur Djenga du Nigeria, le professeur, qui vient d'être intronisé. On lui a remis le prix de la démocratie parce qu'il a quand même organisé de très bonnes élections. En tout cas, nous attendons à ça. Nous attendons à ça aussi dans notre pays. Nous voulons que la République démocratique du Congo puisse être aussi élevée à ce niveau des démocraties. C'était juste une façon pour moi de conclure. Pour parler de l'Afrique du Sud, partenarière des Afriques du Sud, je dirais que seule la position de la Banque mondiale rassure un tout petit peu. Vous savez, depuis 2004, ça fait 9 ans qu'on a signé des accords avec l'Afrique du Sud. Mais pour quelle finalité on a signé des accords par rapport au réaménagement de l'administration publique ? L'Afrique du Sud n'a pas assez de moyens aujourd'hui, vous le savez. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, elle-même, a des problèmes, des pauvretés. Donc, il ne faudrait pas que la République démocratique du Congo... C'est un autre débat. C'est pas notre débat, c'est ça la réalité. Merci à vous. Je vous l'ai dit en titre, on suit de très près la situation en Guinée, on suit aussi la situation en Côte d'Ivoire. On espère que l'objectivité et la pertinence de ceux qui ont toujours posé des conditions aux Africains, elle va aussi jouer là-bas. Sinon, ils vont se taper dedans et on va encore dire que les nègres ne sont pas capables de s'organiser. On se quitte par ici en vous souhaitant une très, très bonne semaine. Dans quelques instants, c'est le journal de Patinkieri. Continuez à réagir à votre émission, nous sommes disposés à vous répondre. Gardez vos positions d'écoute parce que nous sommes là exactement pour vous, pour vous, c'est tout. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501